Parlons aujourd'hui du cas appelé de la jeune homosexuelle, cas clinique analysé et décrit par Freud et très important dans la pensée de Freud car à partir de ce cas il va revisiter le complexe d'Édipe chez la petite fille qui jusque là était décrit comme symétrique au complexe d'Édipe chez le petit garçon. Voyons ce cas clinique. C'est une jeune fille de 18 ans très jolie qui est amenée chez Freud par le père car depuis un certain laps de temps elle inquiète, elle préoccupe, elle donne beaucoup de complications, de préoccupations au papa et à la maman. C'est une jeune fille qui a commencé à s'intéresser à une dame, à être épris, à être amoureuse d'une dame et de faire constamment la cour à cette femme comme si, c'est une description de Freud, comme si elle était le chevalier face à sa dame, le chevalier qui avait prêté fidélité à sa dame dans l'amour courtoise. Description tout à fait à relever dit Lacan d'une grande finesse et il va après Lacan souligner certains aspects de cet amour courtois. Reprenons donc cette jeune fille qui est amoureuse, qui fait la cour à cette dame qui est plus âgée et qui a une mauvaise réputation, à la fois dans le domaine hétérosexuel et à la fois dans le domaine homosexuel. Bien que la jeune fille est au courant de cette mauvaise réputation et bien elle va encore plus prêter ses attentions à cette dame plus âgée car elle voudrait la sauver de cette réputation. Un autre détail important c'est que la jeune fille se promène publiquement dans les rues où tout le monde peut la regarder, donc sous le regard de tout le monde, sachant donc que ses parents et surtout son père sera à connaissance car oui elle veut irriter son père. Tout bascule lorsque la jeune fille et cette dame sont sur un pont et la dame lui fait part de cette envie de vouloir se séparer, elle donc invite la jeune fille à interrompre cette cour, à interrompre cette relation qu'elle entretient avec elle. Et lorsqu'elle dialogue avec cette dame, lorsqu'elle entend ce que cette dame lui dit, elle croise, car le papa est là tout près, elle croise le regard irrité du père. A ce moment-là, elle se jette du poil. Tentative de sous vide. A partir de ce moment, la dame continue à accepter la cour de la jeune fille et les parents sont beaucoup plus discrets et laissent faire et donnent moins d'interdiction à leur fille. Mais après six mois, les parents décident d'amener cette jeune fille chez Freud. Et Freud va découvrir ce qui va amener cette jeune fille à changer de choix sexuel, à passer d'un choix hétérosexuel à un choix homosexuel. Tout commence lorsque il y a la naissance du jeune frère. Et là, cette jeune fille va avoir une grande déception envers son père. Déception qui va s'accompagner d'un grand ressentiment et aller jusqu'à la vengeance. Et c'est comme si elle disait, voilà, maintenant que tu as fait un enfant à maman, je ne serai plus ta fille tant désirée. Je ne pourrai plus rien attendre de toi. Et donc, je vais moi-même prendre ta position, m'identifier à toi et me venger de ce que tu m'as fait. Et Freud dit qu'elle va s'identifier au père et régresser à cette phase oedipienne. Mais voilà, un moment pré-oedipien dit Freud. C'est le moment où la petite fille est liée à la mère. Et dans ce cas particulier, on peut imaginer qu'il y avait une fixation à la mère. Mais cette relation très étroite entre mère et fille, Freud va après la généraliser à toutes les filles. Donc, il y a là un investissement qui est libéral très important envers la mère. Et là, après, la petite fille va déplacer l'attention vers le père. Mais suite à cette grande déception, eh bien, cette jeune fille va s'identifier au père et régresser à cette phase oedipienne et donc vouloir de nouveau investir la mère. Et concrètement, dans la vie dans la vie concrète, réelle, elle va trouver une dame qui est beaucoup plus âgée qu'elle, qui peut représenter la mère et en s'identifiant au père, elle pourra donc aimer un remplaçant de sa mère, aimer et faire la cour à cette dame. Voyons maintenant l'interprétation que va proposer Lacan. Lacan va suivre cette interprétation de Freud, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une grande déception de la part de cette jeune fille lorsqu'il y a la naissance du jeune frère. Elle va avoir du ressentiment, vouloir de la vengeance envers le père. Et effectivement, c'est comme si elle disait, voilà, après que tu as fait un enfant à maman, je ne serai plus l'objet de ton amour, je ne serai plus l'objet de ton désir. Je ne pourrai plus rien m'attendre de toi. Et bien, je ferai ce que je pourrai faire maintenant, c'est m'identifier à toi pour montrer comment il faut aimer. Je vais donc m'identifier à toi père pour montrer. Et là, il y a un côté, voilà, également d'en sorte de défis qu'il y a envers le père. Mais de compétition. Je pourrai aimer beaucoup mieux de comment tu l'as fait envers moi. Et je vais te le montrer en m'identifiant à toi. Et là, Lacan va reproposer la distinction entre père symbolique, père imaginaire, père réel. La jeune fille s'identifie au père imaginaire et fait, voilà, de sa propre castration féminine, l'enjeu qu'il y a dans la relation avec cette dame plus âgée. Comme le chevalier qui, face à la dame à laquelle il a prêté fidélité, il va sacrifier sa propre virilité, eh bien, voilà que la jeune fille va faire de cette castration féminine ce que le chevalier faisait dans la relation avec la dame choisie. Sacrifice de la virilité. Et donc là, avec cette identification au père imaginaire, le père imaginaire, il est dans une position d'être sans le phallus symbolique qui serait du côté du père imaginaire, du père symbolique. Donc le père symbolique n'est plus présent. Et le père réel est celui-là auquel la jeune fille va se confronter pour montrer, voilà, toute cette mise en scène de faire la cour à cette dame plus âgée. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque cette dame et la jeune fille se trouvent sur le pont et la jeune fille va croiser le regard du père, le regard irrité ? Là, dit Lacan, il y a une rencontre avec le désir et la loi du père. Le père, avec ce regard irrité de non d'approbation, réapparaît, réémerge comme le père qui a le symbole suprême, le père de la loi, le père symbolique, le père qui a le phallus symbolique. Et c'est là que manque l'appui, c'est-à-dire qu'elle ne trouve plus le père imaginaire auquel il manquait quelque chose, auquel on pouvait montrer qu'il lui manquait quelque chose. Donc tout ce montage qu'elle faisait de faire la cour à la dame, c'est s'identifier au père et on rentrait en compétition pour lui montrer qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait ce qu'elle pourrait montrer en aimant mieux que lui. Mais quand elle croise le regard du père, là, cet appui de manque vient à manquer, dit Lacan. Et c'est là que surgit l'angoisse et c'est là qu'elle va se jeter du pont et se sentir un déchet, ce que Lacan appelle, elle s'identifie à l'objet, objet. Et là, il y a deux identifications, dit Lacan, complètes. Et c'est ça, les deux points très importants qui expliquent cet acte qui est un passage à l'acte. L'identification complète à l'objet, petit a, et la rencontre avec le désir et la loi de l'autre. Et à la prochaine vidéo. Au revoir.